bonjour à vous dans cette nouvelle vidéo je vais vous montrer comment réaliser ces très jolies fleurs vous pouvez en faire vraiment beaucoup de choses moi ici personnellement j'ai fait un chemin de table or juste pendant que j'y pense le mien donc la pointe d'une fleur à la pointe de l'autre mesure 69 cm et au plus large au centre ici mesure 43 cm donc moi personnellement j'ai décidé d'en faire un chemin de table vous pouvez avec en faisant en rond faire une nappe vous pouvez également en faire si on fait dans ce sens là ici vous pouvez en faire également un châle donc à chaque fois on va rajouter une fleur de plus vous pouvez également en faire une très très belle couverture c'est vraiment à vous de voir ce que vous allez en faire et surtout ce qui est bien avec ce cette fleur c'est que vous allez vous débarrasser de tous les petits restes de deux pelotes de coton de laine c'est vraiment super et très rapide à faire alors personnellement pour réaliser ce chemin de table j'ai également fait des dessous de verre j'ai pris tous les restes des pelotes de coton que j'ai que je garde toujours de côté parce que j'ai toujours de la peine à jeter je me dis que ça va servir donc là ça m'a bien servi donc encore comme d'habitude c'est du coton 3 de fil d'art que j'ai cru jeter avec le crochet numéro 3 dans la description de la vidéo je vous laisserai le lien direct pour le coton 3 alors on va déjà commencer par le cercle magique pour ça on va positionner son fil dans ce sens là on va faire le tour de son doigt tenir notre fil à l'arrière avec notre crochet on passe sur notre premier fil on va chercher l'autre on le ramène devant avant de lâcher notre doigt du cercle on va faire une première maille serrée là on peut relâcher donc on a fait une maille serrée qui va compter comme la première maille en l'air 2 3 donc là on a une bride on va faire un jeté on va travailler à l'intérieur du cercle du côté des deux fils on rentre on ramène un jeté les deux premiers un jeté les deux suivants on a fait une deuxième bride un jeté on rentre dans l'espace on ramène notre fil un jeté les deux premiers un jeté les deux suivants de nouveau un jeté on rentre on ramène un jeté les deux premiers un jeté les deux suivants là on a on compte les trois maillots l'air qui font une deux trois quatre on a quatre brides dans le cercle on donne on doit en faire 12 au total donc 5 6 7 8 10 11 12 12 quand on a les 12 brides on reprend le fil de départ et on tire dessus pour bien fermer le cercle ici pour terminer notre premier tour on va compter une deux on rentre dans la troisième maille de la première bride et on ferme avec une maille coulée comme ceci pour le prochain tour on va faire une deux trois qui font une bride plus deux de séparation un jeté on va dans la maille suivante je profite pour commencer le fil de mon cercle magique et là on va faire une bride deux mailles de séparation un jeté maille suivante une bride deux maille de séparation maille suivante une bride deux mailles de séparation maille suivante une bride vous allez tout simplement répéter ce même procédé jusqu'à la fin du deuxième tour donc quand on a fait la même chose jusqu'à la fin on va faire nos deux dernières mailles de séparation et là on va compter une deux trois on rentre dans la troisième maille de la première bride et on ferme avec une maille coulée une maille en l'air de plus et on coupe moi personnellement comme j'ai déjà fait un je vais vous montrer donc j'ai fait avec trois couleurs c'est pour ça que c'est à ce stade là où personnellement je coupe là je vais commencer avec ma deuxième et ensuite on va passer à la troisième couleur donc en fonction du nombre de fleurs que vous décidez de faire vous pouvez déjà préparer les premiers faire cette partie là le nombre de fois qu'il vous faut ensuite la deuxième et la troisième donc là personnellement j'ai décidé de prendre du rouge pour ça on va faire le nœud de base donc on positionne son fil dans ce sens là on fait le tour de son doigt on sort un peu la boucle on passe le fil sous la boucle avec le crochet on va le chercher et on tire dessus alors personnellement j'aime bien m'accrocher on va s'accrocher dans l'espace dans les espaces on va travailler dans tous les espaces j'aime bien m'accrocher dans l'espace avant l'endroit où on a terminé pour qu'on puisse coincer ce fil là avec nous après donc là on rentre dans notre espace avant l'endroit où on a fermé on ramène avec une maille coulée on va faire une, deux, trois qui comptent comme une bride je vais coincer mon fil avec dans le même espace je rajoute deux brides pour avoir un groupe de trois trois, une, deux donc j'ai mon groupe de trois brides un jeté on va directement dans l'espace suivant donc on passe la bride on va dans l'espace on va répéter la même chose trois brides à l'intérieur un jeté espace suivant trois brides également un jeté espace suivant trois brides aussi vous avez compris que vous avez tout simplement répété ce même procédé jusqu'à la fin du tour quand on a fait tout notre tour de la même façon on va simplement compter une, deux on rentre dans la troisième maille on ramène avec une maille coulée une maille en l'air de plus et on coupe à ce stade là je vais de nouveau changer de couleur là j'ai déjà préparé ma nouvelle couleur donc là c'est à ce stade là qu'on a terminé je vais revenir ici dans les trois brides qui se trouvent avant le point on a fini je vais entrer dans la deuxième, celle du milieu on rentre, on ramène et on ferme avec une maille coulée on ferme avec une maille coulée là on va faire une, deux, trois qui font la première bride un jeté on profite pour coincer ce fil avec nous on retourne dans le même espace et on fait une deuxième bride un jeté maille suivante on fait également deux brides dans la même quatre mailles de séparation un jeté on passe une là donc on passe une bride on va dans la deuxième on fait une même espace on fait la deux profitez pour coincer vos fils en même temps bride suivante également deux brides dans la même quatre mailles de séparation un jeté on passe une on va dans la deuxième on fait deux brides maille suivante deux brides également c'est le motif à répétition pour tout ce tour donc quatre mailles de séparation un jeté on passe une on va dans la deuxième on fait deux brides dans la deuxième et deux brides dans la suivante une deux trois quatre on passe une on va dans la deux on fait deux brides dans la suivante deux brides également vous allez donc tout simplement répéter ce même procédé jusqu'à la fin du tour quand vous avez fait tout le tour de la même façon vous devez avoir un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze groupes de quatre brides les quatre mailles de séparation pour celle-là j'ai fait le dernier tour donc le prochain de la même couleur là je vais simplement changer de couleur pour voir ce que ça donne aussi donc on compte une, deux on rentre dans la troisième on rentre on ramène avec une maille coulée donc là je vais changer de couleur mais pour celles qui désirent continuer avec la même couleur je vais vous montrer comment continuer avec la même couleur on va si vous gardez la même couleur on va avancer dans la maille suivante avec une maille coulée donc là on est à la deuxième bride pour celles qui continuent avec la même couleur vous allez entrer dans l'espace le petit espace qui sépare les deux brides de chaque côté donc on a deux d'un côté et deux de l'autre vous rentrez, vous ramenez et vous allez faire une maille serrée on va démarrer de là pour celles qui continuent avec la même couleur pour les autres je vais fermer avec ma maille coulée une maille en l'air de plus et je coupe donc là je vais reprendre une autre couleur alors j'ai préparé ma nouvelle couleur ici ce qu'on va faire on a terminé ici donc on va aller dans l'espace qui sépare ici nos brides deux d'un côté et deux de l'autre on rentre, on ramène avec une maille coulée on va retourner dans le même espace et faire la maille serrée alors maintenant pour tout le monde on fait un jeté on va ici dans notre premier espace je profite toujours pour coincer mes fils et là à l'intérieur on va faire sept brides à l'intérieur une deux trois quatre cinq six sept le motif à répétition va être celui-là qui est vraiment très simple on a ici les quatre brides on va aller dans le centre qui sépare deux d'un côté et deux de l'autre on fait une maille serrée un jeté espace suivant cette bride à l'intérieur on va faire une maille serrée un jeté directement dans notre prochain espace où on va faire sept brides à l'intérieur vous allez faire que répéter ce même procédé jusqu'à la fin de notre dernier tour alors quand vous avez fait tout votre tour de la même façon on va simplement terminer notre tour ici dans la première maille serrée de départ on rentre on ramène on ferme avec une maille coulée une maille en l'air de plus on coupe une petite longueur pour pouvoir cacher notre fil à l'arrière et on tire dessus si vous avez coincé tous vos fils au fur et à mesure là il ne vous reste juste qu'à les couper je vais vous montrer pour le dernier fil qu'on a donc ici c'est le côté à l'endroit je fais passer mon fil à l'arrière et on va tout simplement cacher ce fil sous nos brides sans passer de l'autre côté donc ici à ce stade vous avez compris pour ceux et celles qui désirent faire des dessous de verre c'est terminé c'est quelque chose d'hyper rapide très joli et surtout qui est super pratique pour se débarrasser des petits bouts de coton ou de laine que nous avons pour ceux et celles qui désirent faire on va dire une nappe ronde ou un chemin de table tout en longueur ou même si vous désirez faire des habits avec genre un châle il faut recommencer le même procédé qu'on a fait là jusqu'au dernier stade parce qu'on va les je vais vous montrer comment les assembler entre elles par deux et c'est la façon dont vous allez les assembler qui donnera ou un rond ou pas ce que vous aurez décidé donc là pour ceux qui désirent faire autre chose que des dessous de verre vous allez reprendre exactement le même procédé que ce qu'on vient de faire ensemble on se retrouve au moment où on doit faire ici nos stade brides alors quand vous avez fait un deuxième à l'identique donc ici j'ai déjà fait je suis à l'étape des stade brides quel que soit le nombre que vous allez faire ou la forme que vous allez donner on va toujours les assembler par deux pétales donc là je vous montre on va faire dans le prochain espace on va faire trois brides une deux trois la quatrième on va la commencer mais on ne va pas la terminer en rentrant on ramène pardon un jeté les deux premiers on prend la fleur qui est terminée et là on va compter une, deux, trois dans la quatrième maille on rentre dans la quatrième en prenant bien les deux fils on prend l'autre fil et on fait une maille coulée un jeté on va rajouter les trois brides qui nous manquent pour avoir le groupe de sept on va continuer pour finir cette fleur donc ici au centre on va faire ce qu'on a déjà fait la maille serrée prochaine pétale on va de nouveau faire trois brides deux trois la quatrième on va la commencer mais on ne va pas la finir on prend la pétale à côté et on compte à nouveau un, deux, trois dans la quatrième maille donc ici on ramène notre fil quatre avec une maille coulée et là on va terminer on va rajouter les trois pétales qui nous manquent pour avoir le groupe de sept là on va simplement maintenant continuer on va terminer cette pétale là donc cette fleur-ci ensuite tout dépend de la forme que vous avez donné comme je vous ai dit c'est toujours par deux vous pouvez très bien mettre ici au centre une au centre ou travailler sur les côtés mais je vais vous montrer encore une fois au deux donc là je viens de vous montrer comment les assembler maintenant il vous faut simplement donc terminer l'autre terminer cette fleur-là alors ici j'ai fait une troisième fleur je vais vous montrer à nouveau mais le procédé il est vraiment très simple ici on a je vous ai dit c'est toujours par deux alors cette fois-ci au lieu de faire là pour vous montrer de nouveau par deux je vais unir ma fleur ici donc deux d'un côté deux de l'autre donc on va faire les trois premières brides dans notre espace trois la quatrième on va la commencer mais on ne va pas la terminer on va prendre donc là j'ai positionné mes fleurs correctement on va travailler sur les deux dernières de ce côté-là et les deux premières de l'autre donc ici on va compter une, deux, trois on rentre dans la quatrième on ramène notre fil avec une maille coulée on va rajouter les trois brides qui manquent pour terminer la pétale la maille serrée dans l'espace qui sépare le groupe des brides dans l'espace on reprend avec nos trois brides la quatrième que l'on ne va pas terminer on prend la deuxième pétale juste en face on compte une, deux, trois on rentre dans la quatrième on ramène notre fil avec une maille coulée on termine notre pétale la maille serrée dans l'espace qui sépare les brides donc ici on a fait ce qu'on a déjà fait entre ces deux-là on a fait sur deux mais maintenant il faut également faire de ce côté-là sur deux donc on va reprendre simplement les trois premières brides la quatrième qu'on ne va pas terminer on prend donc la pétale sur l'autre fleur et on compte on fait la même chose un, deux, trois on rentre dans la quatrième on prend notre fil on le ramène avec une maille coulée et on termine à nouveau notre pétale de ce côté-là la maille serrée dans l'espace qui sépare les brides trois brides dans le prochain la quatrième qu'on ne va pas terminer on prend la deuxième pétale ici en face on fait pareil une, deux, trois on rentre dans la quatrième en prenant bien les deux fils de notre maille on ramène avec une maille coulée et là on revient terminer notre pétale de ce côté-là la maille serrée dans l'espace et là on va simplement terminer notre fleur donc en faisant bien les sept brides dans chaque espace 2, trois, quatre, cinq, six, sept la maille serrée dans l'espace on voit qu'on ne voit pas l'union entre nos fleurs donc ici vous avez compris que vous avez simplement terminer votre fleur normalement ensuite quoi que ce soit que vous avez décidé de faire le procédé reste exactement le même si vous décidez de faire quelque chose en rond ici vous allez unir deux d'un côté deux de l'autre et quand vous aurez la dernière fleur à poser vous avez compris que vous allez unir sur six côtés deux ici deux ici et deux dans la nouvelle et vous pouvez continuer ça donc ou pour faire une grande nape ronde ou simplement assembler pour obtenir une grande couverture vous pouvez également faire un châle donc par contre pour des habits ce serait plutôt de la châle minimum ce serait de la laine vous désirez faire un châle en forme triangle vous en mettez un ici au centre et deux sur les côtés mais ils seront toujours unis par deux pétales entre eux donc c'est vraiment à vous de voir ce que vous allez réaliser avec ce superbe motif le procédé reste le même que ce soit avec deux d'un côté là on a fait sur deux là on a fait sur deux on a fait sur quatre si vous la dernière si vous faites ici en rond la dernière fleur vous avez compris que vous allez faire deux d'un côté deux de l'autre et deux de l'autre mais le procédé reste exactement le même donc moi personnellement je vais continuer je n'ai pas encore décidé exactement ce que je vais faire j'hésite entre une grande nappe ronde ou alors plutôt un grand chemin de table je ne sais pas du tout voilà donc maintenant je vous laisse continuer vos petites fleurs là comme vous pouvez voir j'ai déjà préparé j'ai préparé plein comme je vous ai dit le centre j'en ai préparé plein d'avance certains autres j'ai déjà fait le deuxième tour et comme ça je vais voir au fur et à mesure ce qu'il me reste comme petit bout de coton des fins de pelote voilà donc à partir de maintenant je vous laisse continuer on se retrouve après quand vous avez terminé l'assemblage donc pour lui donner la forme que vous désirez ça vous donne vraiment ce magnifique résultat et comme vous pouvez le voir on n'a aucune perte de fil toutes les pelotes que j'avais pu que j'avais en rave sont toutes passées voilà j'espère que mon tuto vous a plu et je vous dis à bientôt c'est tout